On va parler de choses qui fâchent maintenant, KRL est un escroc, KRL est un voleur, KRL est une merde. Voilà ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et là je vais prendre sa défense et de manière un petit peu plus virulente que d'habitude. Voilà parce que ce qui le touche me touche aussi parce que je suis passé par là aussi et on en a marre en fait des réseaux sociaux et de l'appropriation de n'importe quoi, de la contextualisation d'un petit peu tout. KRL a remporté 1 million de dollars grâce au Community Clash et justement l'inscription de son équipe à la dernière minute sans qu'ils le disent publiquement. Donc on va parler du bien, du moins bien etc. Bien évidemment on va tout nuancer mais on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que le Community Clash etc. Le Community Clash c'était un tournoi organisé par Faceit avec des streamers, des chefs de clan de streamers etc. Très connu pour apporter pas mal de visibilité et il y avait un sponsor qui apportait donc 1 million, qui payait l'événement avec 1 million de dollars de cash price, ce qui est énorme. Mais aucune équipe, aucun joueur professionnel n'avait le droit de participer à ça, c'était vraiment un truc communautaire. Et donc il fallait créer un clan, j'en ai fait la pub justement dans des précédentes actus pour que la communauté française rejoigne le clan, aille jouer pour justement gagner de l'argent et être les premiers des clans contre des clans rivaux d'autres nationalités. D'accord ? Il y avait l'Auban JK, il y a vraiment OnePixel, il y avait le clan Vitality, il y avait plein de clans Faceit etc. Et c'est le clan KRL qui l'a remporté. Et à la fin, la soumission justement d'un 5 joueurs définitif, d'un 5 joueurs définitif, KRL a pris Gen1. KRL a pris donc son équipe et ses joueurs pour aller le plus loin possible dans le truc. Alors j'entends le fait que c'est pas très legit etc. Toute la communauté internationale lui est tombée dessus, il y avait des posts sur Reddit, des posts sur HLTV, de forums et tout. Wesh il fait jouer des joueurs pro contre des mecs niveau 10 Faceit, c'est normal qu'ils gagnent le tournoi, qu'ils survolent le tournoi etc. Il fallait pas de joueurs de moins de top 50 HLTV, Gen1 ils sont top 60, ils ont terrassé le tournoi, ils ont gagné un million. Mais c'était la meilleure chance d'aller chercher cet argent là. Pire que ça, regardez on a des clips au sein de notre propre communauté qui lui tombent dessus, qui l'insultent et qui disent que c'est un voleur. Qui disent qu'il vole l'argent et ce genre de choses parce qu'il le redistribue pas et ce genre de trucs. Donc regardez le clip hilarant mais pas trop non plus. Je vais quand même taper une barre parce que sa réaction est oufissime mais regardez ça. Si pour montrer que sa commune peut avoir l'argent mais si c'est lui qui le récupère car il fixe lui-même des règles bancanes, c'est pas super faire niveau communication. Mais qu'est-ce que tu veux sale chien, sale chien puant va. Attendez, attendez, attendez encore, c'est pas fini. Putain, ça m'a fait t'il que t'es tes fils de pute là. Oh putain merci, merci Seb. Oh là là tu m'as fait kiffer Floreau, attends, attends. Moi je suis obligé de me lever la larme, la larme de joie. Donc oui, il y a même la communauté française qui disent que c'est un voleur, que c'est un escroc, qu'il a menti, blabbi, qui prend l'argent, qui le prend pour lui parce qu'il y a des gens qui n'ont pas demandé leur argent, ceci cela, alors que tout le système est automatisé. La totalité des gens ont été payés à l'heure actuelle et c'est du jamais vu. Payer un million de dollars en si peu de temps, c'est du jamais vu. Donc je vous montre un petit peu le barème, je vous mettrai le lien de l'article si vous voulez aller le lire. C'est fait par Vacarme, c'est très bien fait aussi. Et il y a vraiment un million de dollars qui a été donné à des centaines et des centaines et des centaines de joueurs. Voilà, sachez-le. Donc on a par exemple le top 6-7 des joueurs qui ont gagné le tournoi, donc les 5 joueurs de Gen 1, plus le 6ème joueur, plus le coach, plus KRL. Donc il y a 6-7 joueurs, en gros, il y avait Macar en 6ème joueur, etc. qui ont gagné 26 000 euros chacun. On a tout le top 100, donc le top 25, pardon. Donc là, ça représente toute la scène française parce qu'il avait fait une close list. C'est comme un sélectionneur de l'équipe de France qui prend une liste allongée de 40 joueurs, qui vient à Clairefontaine, après il n'en sélectionne que 23 et ce genre de choses. Et bien là, il avait sélectionné 23 joueurs du subtop pour participer au clan, etc. Mais en fait, c'était logique parce que c'est que des joueurs qui sont au-dessus du top 50 et qui allaient prendre de l'argent. Et tous ces mecs-là ont pris 5 000 euros. Et là, on peut voir qu'il y a des joueurs comme Cubzy, Killazoo, Nature, Unshark, Jazix, Reaz, Yoners, etc. Kyojin, Yuno, Chucky, etc. C'est que des joueurs de la scène française. Derrière du top, je ne sais pas combien, au top 100 et tout, tous les mecs ont pris entre 250 et 1 000 euros. Donc des joueurs comme Amanek, Devot Duvec, etc. Parce que c'est au pro-rata du nombre de games qu'ils ont fait les mecs. Donc si tu as fait 4 games, 5 games, que tu as fait 5 victoires, que tu as apporté un peu de points au clan, tu vas remporter 200 balles. Si tu as fait une dizaine de matchs, une vingtaine de matchs, etc. Tu peux remporter 800, 1 000 balles. Et donc là, le mec a fait remporter 1 million. Donc il s'en est mis 20 000 dans la poche. Je veux bien, mais ce n'est pas un voleur. Le mec, c'est le choix stratégique le plus judicieux. Il a mis le plus de chances de son côté, même s'il a sélectionné Gen 1 à la fin, pour remporter le bail. Tous les autres clans ont pris des mecs de la communauté, des niveaux 10, faillite, lambda, contre une équipe. Ben, Gen 1 a gagné tout le monde. C'est normal, c'est une équipe, ils sont préparés. Donc je suis d'accord que là-dessus, c'est injuste. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de dérive, parce que s'il y a un Community Clash V2, Community Clash V3, tous les chefs de clans vont faire ça, en fait. Ils vont aller sélectionner une équipe danoise, une équipe polonaise, une équipe roumaine. Et ça va être un tournoi du subtop, tier 4, entre guillemets, avec que des équipes au-dessus du top 50 HLTV. Donc là, le glitch, il l'a fait. Mais bon, je m'en bats les couilles, c'est bon. Ça permet à la France de gagner un peu d'argent. Ça permet à des mecs qui sont des clochards, qui n'ont jamais touché un cash price de leur vie. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, mais c'est la réalité, tu vois. Junior, Reiser, Seavolt, Seahuner, Rea, je les connais. Alex Topgol, Revolt, Kubzi, Killazou, Hippo. C'est ceux qui n'ont jamais touché de cash price de leur vie, ces mecs-là. C'est un rêve de toucher 5 000 euros pour ces mecs-là. Je ne parle même pas des mecs au-dessus qui ont touché 25 000. C'est oufissime. Avec les mecs de Gen 1, justement. Jay, Nono2K, Wasing, Sixth. Bon, Sixth, il a déjà pris un gros cash price des WBG, on s'en rappelle, avec NVS. Mais bon, vous comprenez, vous entendez ça, en fait. On ne peut pas insulter de voleur, d'escroc, parce qu'un mec, il a participé au truc, il n'a pas réussi à withdraw les 1 000 balles qui lui étaient dues, parce que le mec, il n'est pas foutu d'aller lire des conditions d'utilisation. Il faut t'inscrire au truc, il faut faire une demande de retrait d'argent, que tu as gagné, que ceci, que cela. Tu sais, après, c'est de l'administratif derrière. Ce n'est pas votre Darren KRL, ni moi, d'ailleurs. On ne va pas vous faire des tutos toute la journée. Ouais, viens, alors là, tu mets ton compte carte bleue, là, tu fais une demande de retrait, ce genre de truc, parce que c'est allé vraiment très loin, les gars. Il y a eu des dizaines et des centaines et des milliers de messages. Peut-être même que là, les personnes qui suivent la vidéo, vous avez vu ces histoires-là. Donc, c'est relou, ça me met hors de moi. Et quand je vous le dis, ça me met hors de moi, c'est parce que même moi, j'ai organisé des tournois, j'ai mis de mon argent personnel là-dessus, et il y a des mecs qui ont dit que je n'ai pas payé des cash prize, ou ceci, ou cela, ce qui est faux. Dieu merci, Dieu merci, j'ai fait des paiements de cash prize avec du Paypal, et qu'on a encore les traces et ce genre de choses. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est l'ingratitude des gens au sein de notre propre communauté. Parce que les inters, on s'en bat les couilles, qui nous pissent dessus et qui disent que KRL, c'est une merde, parce qu'il a mis une équipe pro terrassée des niveaux 10 face-it qui viennent en mix, qui viennent en mix entre potes, entre mecs de clan qui ne se connaissent pas, entre guillemets, sans préparation, sans ma poule, etc. On s'en fout, là, il y a un million à la clé, il y a 25 000 dollars fois 6 ou 7, donc ça peut changer une vie pour cette personne. Mais il y a des mecs qui ont pris 5 000 euros qui n'avaient jamais touché de cash prize de leur vie, et il y a une vingtaine de mecs qui ont touché 5 000 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et après, il y a jusqu'à 1 000 personnes qui ont touché de l'argent derrière. C'est une folie, vous ne vous rendez pas compte du bienfait que c'est. Alors oui, on est parti jouer un peu sur le règlement, et tant mieux, voilà, et tant mieux. Et s'il y a une v2, il faut refaire la même chose. C'est aussi simple que ça. On a gagné le million, merci beaucoup mon gars. Donc voilà, arrêtez de tomber sur les gens pour rien. Le clip est ouf, le clip est ouf, je vais me le replay. Casse les couilles ! Je vais me le replay pour le bonheur. Je vais me le replay pour le bonheur. Il peut avoir l'argent, mais si c'est lui qui le récupère, car il fixe lui-même des règles bancanes, c'est pas super faire, niveau communication. Mais qu'est-ce que tu veux, sale chien ? Sale chien puant, va. Oh là là, quel bonheur ! Attends, attends, attends. Attends, attends. Putain, ça me fait filter ces fils de pute, là ! Oh putain de merde ! Je comprends, en fait, pourquoi les gens, ils se foutent de ma gueule de fou quand je rage, quand ils regardent mes streams, ils sont là, ils tapent des barres et tout, en fait. Moi, je suis dans le mal de fou, là, je sais qu'elle est dans le mal de ouf, mais c'est trop rigolo. Genre, vraiment, c'est trop rigolo. On vous baise. Je vous dis, on vous baise fort. Bande de chiens puants, il a raison.